Nous on parle de projet d'innovation sociale. C'est sous l'appui qu'a été inauguré ce samedi 4 novembre la demeure de 5 nouvelles habitantes de Vendin-le-Vieille. En effet, un poulailler collectif a vu le jour afin d'accueillir ces 5 galinassés. Un projet des anges gardiens, de la ville, de SIA Habitat et du CCAS. Le projet du poulailler collectif sur le quartier des Brossolettes à Vendin, l'année dernière, le bailleur social SIA Habitat nous a mis à disposition deux terrains, sous convention auprès de l'association Les Anges Gardins, des terrains où l'idée c'était de cultiver, de transmettre des choses avec les habitants et avec un comité qui s'est constitué d'habitants dans le quartier des Brossolettes. Leur volonté c'était de mettre en place un poulailler collectif pour avoir des poules et tous les avantages qui vont avec ce poulailler. Je trouve que c'est une très très belle initiative aujourd'hui de réintroduire au milieu des villes des espaces naturels comme ici avec des arbres fruitiers et puis ce tout nouveau poulailler qui vient intégrer ce paysage urbain et qui rassemble autour de lui à la fois la commune, les partenaires comme les Anges Gardins et puis aussi et surtout les habitants. Des habitants qui pourront profiter des nombreux avantages de ce poulailler. Pour des familles avec enfants, c'est vrai que c'est quelque part un loisir de pouvoir aller au poulailler, s'occuper des poules. Ils peuvent récupérer des oeufs et ça ils nous le disent bien, c'est quelque chose aussi qui les intéresse beaucoup. Ça permet aussi de préserver une race de poules en voie d'extinction puisqu'ici ce sont des poules de race bourbours qui sont adoptées. Et puis c'est un lieu de convivialité où justement ils doivent coopérer pour s'organiser, pour aller chacun à leur tour, s'occuper du poulailler, récupérer les oeufs. Une valorisation de la nature qui fait partie intégrante de la politique de la ville. Depuis trois ans, on a axé fortement notre politique sur un retour à la nature, ce qui nous semble essentiel. Alors effectivement, il y a quelque temps, on a mis en place l'écopaturage au parc des Fételles, toujours avec les Anges Gardins. Ici, nous avons des jardins partagés qui ne sont pas très loin de cet endroit, plus cet endroit avec le poulailler. Alors effectivement, c'est une préoccupation qu'ont de plus en plus nos concitoyens et nous nous devons aujourd'hui, je pense, de répondre à ces attentes. Nous, on parle d'innovation sociale parce que ça permet de créer du lien aussi et puis d'apprendre plein de choses autour de la biodiversité et des animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !